rodolphe bringer la double mort de barnary klein chapitre un comment edouard montel fut poussé au suicide edouard montel appuya le canon de son bronnick sur sa tempe et son doigt s'apprêta à presser la gâchette c'était un jeune homme d'une trentaine d'années grand svelte solide sportif les épaules larges la poitrine développée les hanches étroites et les jambes longues et fines de tout son être se dégageait une allure fort aristocratique confirmée quelque peu par les traits de la physionomie car sous les cheveux d'un roue foncé couleur d'acajou bruni le front était développé les yeux gris enfoncés sous l'orbite le nez aquilin la bouche fine et bien dessinée et le menton puissant indiquant un caractère autoritaire et qui ne devait pas se plier facilement sous des volontés étrangères mais le teint allé par le soleil et le grand air avait cette teinte caractéristique des hommes qui ont rapporté d'un trop long séjour aux colonies certaines déficiences du foie favorable à quelque hépatite imminente et toute cette physionomie en somme belle par ses traits n'en était pas moins comme terni par tout un air de perversité et de corruption qui sentait son mauvais garçon d'une lieu la pièce dans laquelle edouard montel s'apprêtait à se brûler la cervelle était des plus étranges c'était une salle ronde d'assez petite dimension aux murs nus dont aucun enduit ne recouvrait l'appareillage des pierres rectangulaires qui le composait la voûte était en coupole et le sol pavé de large dalle deux seules ouvertures apparentes une porte basse dont les aies étaient de vieux chaînes épais et les pentures de ferrouiller et curieusement découpées en face une baie étroite qui avait dû être une arbalétrière que l'on avait élargie et que fermait une verrière au cul de bouteilles enchâssée dans du plomb épais pour tout meuble une lourde table et trois escabelles de bois il n'était pas nécessaire d'être grand clair pour deviner que cette curieuse pièce devait être à l'intérieur de quelques tours et en effet elle formait le second étage de la tourelle nord-est du vieux château des étangs ce château des étangs dresser son architecture médiévale en plein bois entre grignan et tolignan sur le versant est de la colline de montines il existe là une dépression de terrain tout hérissé de roseaux et qui jadis devait être une sorte de lac où se mirait les tours du château mais à cette heure ce lac n'était plus qu'un marécage inculte et désolé comme d'ailleurs les pentes des deux collines qui l'en chassaient le château des étangs avait dû être construit vers le douzième siècle et ça avait été seulement sans aucun doute vers le quatorzième qu'on l'avait restauré et rendu en quelque sorte plus confortable il se composait d'un quadrilatère d'épaisses murailles que perçaient quelques rares baies aux givales et flanquaient en ces quatre angles de tourelle ronde jadis screnelée mais à présent coiffé de toises en poivrière dont le terrible vent du nord avait depuis longtemps cassé et éparpillé les tuiles sarrasine jadis un fossé devait l'entourer que le temps avait comblé et il n'en restait plus pour mémoire que le pont levis abaissé devant le grand portail d'entrée et dont on voyait encore les places des chaînes qui servaient à le manoeuvrer ce portail franchi on se trouvait dans une cour entouré par une sorte de cloître et dans le fond une façade élégante en somme dont les fenêtres à croisillons trahissaient que cette partie du château était plus récente que le reste par une porte basse on pénétrait dans une longue galerie voûtée aux extrémités de laquelle évoluait un escalier en pierre conduisant au premier étage dans une autre galerie également voûtée mais dont les étroites baies données sur le derrière du château c'était sur cette galerie que s'ouvraient les diverses salles toutes donnant dans la cour d'honneur de plus des escaliers bâtis dans l'épaisseur des murs permettait d'accéder aux diverses pièces des quatre tourelles ce château des étangs avait longuement intrigué les archéologues et historiens locaux qui n'avaient jamais pu percer le mystère de ses lointaines origines tout ce que l'on en savait c'était qu'il avait servi pendant longtemps de relais de chasse au seigneur de grignan propriétaire légitime de tous les immenses bois environnant mais pendant la révolution alors que le comité de montélimar avait ordonné la démolition du magnifique château des adémars celui des étangs avait été oublié et ce fut sous le directoire qu'il fut acquis ainsi que les bois par un certain montel qui paya le tout une poignée d'assignats ce montel avait été maréchal ferrand à grignan mais la tourmente révolutionnaire avait fait de lui un homme puissant et cet homme de si humble origine avait fait souche de riches bourgeois durant tout le 19e siècle les montels avaient tenu le haut du pavé à grignan comme à tolignan le fils du maréchal ferrand oubliant les idées républicaines de son père avait été un haut magistrat sous louis 18 et tant sous louis philippe que sous napoléon 3 les montels n'avaient fait qu'accroître une fortune sans cesse ascendante il était donné à pierre montel d'interrompre cette suite de succès tandis que son frère cadet françois continuait les heureuses traditions de la famille et tâchait à faire son chemin dans la magistrature pierre se lancer dans les affaires et la finance où il ne tardait pas à perdre une grosse partie du bel héritage qu'il tenait de ses parents à tel enseigne que lorsqu'il mourut fort glorieusement d'ailleurs tué sous verdun où il combattait comme chef de bataillon il ne laissa sa veuve et à son fils édouard que de quoi vivre à peine honorablement édouard avait alors neuf ans c'était un enfant gâté et qui le fut davantage encore quand son père fut mort et qui n'eut d'autres directions que celle d'une mère et qu'il adorait lui laisser faire ses quatre volontés et d'ailleurs était d'un caractère trop faible pour élever convenablement un enfant qui déjà te démontre d'un tempérament assez difficile madame pierre montel était la fille d'un architecte parisien très belle très mondaine et qui avait été épousée uniquement pour sa beauté et son charme car elle avait été sans la moindre dote le jeune ménage avait mené la vie à grande guide pierre montel n'hésita pas à prendre sur son capital puisque son revenu ne lui suffisait pas aussi quand il était mort sa veuve s'était trouvée en face d'une situation des plus obérés et il lui avait fallu réaliser le plus rapidement possible c'est ainsi qu'elle avait vendu l'hôtel de la rue de proni la villa de louvcienne et qu'elle avait songé également à se débarrasser de l'immense domaine des étangs là bas dans le tricastin à la vérité il y avait longtemps que les montels avaient abandonné ce château des étangs pour vivre à paris et simplement y venait-il en automne passer quelque temps à l'époque de la chasse car les bois étaient des pluges boyeux et non seulement les ramiers les faisans et les lapins y abondaient mais encore y pouvait-on trouver du renard du sanglier et même des loups aussi le château n'était habité tout le long de l'année que par une sorte de concierge qui aidait en même temps garde chasse néanmoins quand madame pierre montel parla de vendre les étangs françois son beau frère qui était alors substitut à montélimar poussa les hauts cris et abjura sa belle soeur de ne rien faire disant non vous ne pouvez ainsi aliéné ce château qui est somme toute le berceau de notre famille madame pierre montel obéit donc aux injonctions du substitut et si elle vendit les bois du moins garda t elle le château ou encore à la belle saison elle vint passer ses vacances avec son fils et où françois continua à venir chasser ayant loué le droit de chasse sur les bois qui eux étaient sortis de la famille cependant même après la vente de tous ses biens madame pierre montel avait vécu chichement mais elle avait eu le grand tort de ne pas élever son fils comme elle eut dû le faire pour un garçon sans fortune désormais et obligé de gagner sa vie en travaillant d'ailleurs édouard appartenait à cette génération de jeunes hommes dont la guerre a complètement désaxé la vie et qui furent les premières victimes de cet effroyable bouleversement qui non seulement perturba l'europe mais encore des tracas complètement les mœurs édouard avait fait de mauvaises études mais le tennis et l'auto n'avaient plus de secret pour lui et si son savoir était nul du moins n'y avait-il pas de meilleur danseur que lui et il était le sportif le plus élégant et le plus averti qui se put rencontrer mais ce n'est point avec cela que l'on peut gagner sa vie quand sa mère mourut édouard venait d'atteindre sa 19e année et se trouver sans situation et sans les moyens d'en trouver une c'est alors que son oncle françois qui était maintenant procureur de la république à lyon le recueillit chez lui mais pour lui dire mon garçon il ne s'agit plus de plaisanter tu n'as pas un sou de fortune ta mère je ne sais si tu t'en es rendu compte à mener une vie besogneuse pour te permettre de te divertir je ne la juge pas elle est morte mais à présent il faut être sérieux voici je pense ce qui serait le meilleur pour toi tu vas t'engager j'ai un ami qui commande le 35e bataillon de chasseurs alpins à Antibes et qui pour me faire plaisir te recevra et veillera sur toi là ton chemin est tout tracé te bien conduire travailler préparer Saint-Mexan et devenir un brave et loyal officier sportif comme tu l'es cela te sera facile et je ne vois pas à vraiment parler d'autre avenir pour toi que la carrière des armes Edouard accepta et huit jours après il était incorporé au 36e BCA Antibes malheureusement l'oncle françois n'avait pas songé à une chose c'est qu'Antibes se trouve aux portes de Nice et à une portée de fusil de Jean Lépin le jeune et élégant chasseur se fut vite fait des relations dans ce monde de plaisir et de vie facile et si l'argent lui manquait pour faire figure dans ses sociétés de joyeux fêtards sa bonne mine y suppléait dans ces conditions il lui fut difficile de gagner les humbles galons de sergent qui lui eussent permis de préparer Saint-Mexan et tout ce qu'il rechercha dans sa vie militaire fut d'être envoyé à l'école des skieurs à Sospel où il put gaiement encore mener l'aimable vie qui lui plaisait Aussi, ses trois ans de service terminés Edouard Montel était simplement caporal-chef et dans ces conditions il ne put songer à re-engager le beau garçon ne pouvant envisager comme avenir d'être nommé adjudant et ensuite de solliciter un emploi de percepteur les seules choses auxquelles il eut droit Edouard quitta donc l'armée mais n'osa pas retourner chez son oncle qui ne lui avait pas ménagé ses admonestations et ses réprimandes durant ses trois années de service et qui finalement venait de lui notifier de ne plus compter sur lui du moment qu'il avait fait si peu de cas de ses bons conseils et qu'il ne voulait plus avoir de rapport avec un neveu dont il ne pourrait avoir qu'à rougir François Montel était maintenant procureur général à Lyon et c'était un homme sévère et grave qui ne transigeait jamais sur les questions d'honneur mais sans doute y avait-il une autre raison qui le poussait ainsi à cesser toute relation avec un neveu qui faisait montre de si mauvais penchant et menait une existence aussi déréglée c'est que François Montel avait une fille, Denise, de quelques années plus jeune qu'Edouard approchant par conséquent de sa vingtième année et que le sévère procureur général craignait le contact de cet enfant avec un cousin pareil à Edouard Cependant, se moquant de l'ostracisme de son oncle Edouard était demeuré sur la côte d'Azur y continuant sa joyeuse existence De quoi vivait-il, ce garçon sans fortune et sans situation Seuls eussent pu le dire les habitués de bar, de tripot et de dancing et peut-être aussi la police qui ne perd pas de vue les individus de cet acabit Et ce fut précisément un soir où, dans quelques maisons de jeux clandestines un richissime américain avait été soulagé de ces dollars qu'un commissaire de police fit comparoir Edouard Montel et lui déclara Mon jeune ami, vous êtes, si je ne me trompe le propre neveu de M. le procureur général de Lyon Réjouissez-vous de cette parenté qui m'empêche de vous arrêter car je ne veux pas jeter le discrédit sur un nom qui est le grand honneur de notre haute magistrature Mais je tiens à vous avertir que la police en a assez de vos agissements Aussi, un bon conseil, partez, quittez ce pays où les pires ennuis ne manqueraient pas de vous assaillir Je pense que vous devez être en fond en ce moment car le baccarat vous fut heureux, n'est-ce pas ? Alors, expatriez-vous, il en est temps et surtout, tâchez à vous amender car cette existence que vous menez ne peut vous conduire bien loin Edouard ne répliqua pas, mais se le tint pour dit Huit jours après, il s'embarquait pour le Congo rencontrait à Brazzaville un trafiquant de l'Ivoire avec qui il se liait et qui l'emmenait dans son comptoir perdu dans la brousse du Haut-Tobangui Là, quelle existence aventureuse mena-t-il lui seul eût pu le dire Mais, sans doute, ce genre de vie fut-il pour lui plaire car il y resta sept ans entiers Cependant, le besoin de revoir le monde civilisé avait dû lui revenir car il y avait un mois à peine il débarquait à Marseille muni de quelques trente billets de mille chèrement gagnés durant cette longue campagne Son premier souci fut de regagner cette côte d'azur qui, si longtemps, avait été son paradis Mais il n'y rencontra que des visages inconnus Sept ans, c'est long, et les acteurs de la noce et de la haute vie se renouvellent rapidement Mais que lui importait ? En somme, il n'avait laissé là aucun ami seulement des compagnons de fête et tout était pour le mieux du moment que la fête continuait Il s'y jeta donc à corps perdu Mais, hélas, les temps étaient changés Il n'était plus le bel Édouard coqueluche de tant de belles madames Il avait vieilli C'était un autre homme Et puis, la fête coûte cher maintenant et la roulette, comme le baccarat, lui furent défavorables Les billets de mille fondirent entre ses mains comme neige au premier soleil printanier Et, un soir, Édouard se trouva non seulement le portefeuille vide mais encore devant quelques dix mille francs à la caisse de la maison de jeu où il s'était si rapidement ruiné Que faire ? Il ne lui restait même pas de quoi retourner au Congo Restait sur la côte d'Azur et essayait de se refaire Il ne le pouvait pas Les dettes de jeu se paient dans les vingt-quatre heures et si, demain, il ne payait pas les dix mille francs empruntés il serait vite signalé dans toute la région et toutes les maisons de jeu se fermeraient devant lui Alors, il ne lui restait plus qu'à mourir D'ailleurs, le dégoût lui vint de l'existence La vie ne lui offrait plus de ses belles joies qui lui avaient donné la force de vivre Il ne se sentait plus le courage de recommencer Seul, une balle dans la peau serait le couronnement de la vie qu'il avait menée Mais allait-il se tuer bêtement comme un caissier en déroute qui vient de perdre au jeu l'argent de son patron ? Non, il fallait disparaître élégamment sans laisser de traces sans que quiconque au monde sût qu'il s'était tué Et c'est alors qu'il pensa à son chasseau des étangs dont il était toujours le propriétaire ayant négligé de le vendre et d'ailleurs, qui eût pu s'en rendre acquéreur ? Il y avait plus de dix ans qu'il était fermé et ce ne devait plus être maintenant qu'une ruine Son oncle François était mort ainsi qu'il l'avait appris et ce n'était certainement pas sa cousine Denise dont il ne savait même pas ce qu'elle était devenue qui avait dû y faire de temps en temps quelques apparitions Allait-il se tuer dans ce vieux château abandonné où jamais nul au monde n'aurait l'idée de venir chercher son cadavre ? Ainsi, le château des étangs berceau de la famille Montel deviendrait le tombeau de son dernier représentant Avec les derniers billets qui lui restaient il prit le train pour Avignon là, monta dans un car qui le conduisit jusqu'à Valréas et ce fut dans cette petite ville que, inconnu de tous il se dirigea à pied par des chemins forestiers où il savait bien ne rencontrer personne vers l'antique château Il y arriva comme le soleil allait déjà se coucher et le trouva dans l'état qu'il pensait En effet, ce n'était plus qu'une ruine Les aides de la grande porte d'entrée étaient plus qu'à moitié démolies Dans la cour d'honneur, les vieilles pierres s'amoncelaient avec des tuiles tombées des toitures des feuilles que le vent y avait amenées y pourrissaient depuis combien de lustres et, à l'intérieur, tout était à l'avenant D'ailleurs, Édouard Montel ne s'attarda pas à parcourir les diverses salles Directement, il se dirigea vers la salle qu'il avait déjà désignée en lui-même pour y mourir et qui se trouvait au second étage de la tour du Nord-Ouest Là, s'asseyant sur une des trois escabelles il songea longuement, évoqua sa vie en compris soudain toute la vanité Non, décidément, il n'y avait plus que la mort pour lui Et, sans crainte, sans peur comme sans regret il appuya sur sa tempe le canon de son browning et son doigt ferme se posa sur la gâchette Chapitre 2 Le deuxième coup de revolver Un coup de feu retentit se répercutant lourdement dans les voûtes sonores du vieux château Stupéfait, Édouard laissa retomber le browning dont il s'apprêtait à pousser la gâchette Et, une minute, il demeura là, béant Qu'est-ce que cela voulait dire ? Il faisait nuit noire maintenant et ce n'était sûrement pas un coup de fusil tiré au dehors par quelques braconniers Non, c'était bien le bruit que fait un revolver et le coup avait été tiré à l'intérieur du château Il ne se trouvait donc pas seul parmi ces ruines depuis si longtemps inhabitées Comme lui, quelqu'un avait-il eu la macabre idée de s'y venir suicider ? Il voulut savoir Sans quitter son browning saisissant le vieux chandelier de fer où, tout à l'heure, il avait allumé une vieille chandelle de cire Il sortit de la salle de la tour descendit les trois escaliers en colimaçon percés dans l'épaisseur du mur et parvint dans la galerie du premier étage Il y régnait un silence pesant à peine interrompu par le vol soyeux des chauves-souris que le bruit de ses pas avait réveillé et faisait fuir Tour à tour, il pénétra dans les immenses salles qui ouvraient dans cette galerie les examina minutieusement à la lueur de sa faible chandelle sans y découvrir rien de particulier La poussière s'y amoncelait et l'on devinait bien que à part d'innombrables rongeurs nul, depuis longtemps, n'avait pénétré dans ses pièces D'ailleurs, si on y avait tiré un coup de revolver l'odeur particulière de la poudre s'y serait sûrement fait sentir Alors, Édouard descendit au rez-de-chaussée et parcourut la longue galerie voûtée qui s'étendait entre les deux escaliers Et là, comme, après avoir parcouru cette galerie et visité les pièces basses qui, jadis, avaient servi de cuisine il allait franchir la porte qui donnait sur la cour quand il trébucha contre un obstacle et ayant abaissé sa chandelle il aperçut un cadavre étendu en travers de la galerie Le cadavre était chaud encore car il n'y avait pas dix minutes que le coup de feu avait retenti Cet homme était-il venu se suicider dans ce vieux château comme lui-même avait l'intention de le faire Mais, s'étant penché vers le cadavre couché sur le côté il aperçut la blessure à la nuque tirée à bout portant qui avait fait éclater la base du crâne et qui saignait abondamment Non, cet homme ne s'était pas tué lui-même cet homme avait été assassiné Alors, Édouard se redressa frémissant d'une crainte irraisonnée L'assassin ne devait pas être loin car il y avait si peu de temps que le crime était commis S'il allait surgir tout à coup devant lui et l'assaillir Et, instinctivement, sa main ne se crispa sur son browning Mais non, un grand silence pesait sur le château et dans les bois qui l'entouraient de toutes parts Simplement, au loin comme le roulement sourd d'une auto Mais peut-être était-ce là-bas sur la route de Tolignan qui se déroulait à quinze cents mètres de là À moins que ce ne fût l'auto de l'assassin qui se hâtait de fuir son coup fait Mais pourquoi avait-on assassiné cet homme dans ce vieux château abandonné des étangs ? Et, d'abord, quel était cet homme ? Pour la seconde fois, Édouard se pencha vers le cadavre et, à la lueur vacillante de sa faible chandelle, il l'examina Le visage était celui d'un homme de quarante-cinq ans environ Il était rond, s'allongé d'une courte barbe brune Le nez était taquilin et les yeux, vitreux maintenant, avaient dû être vifs et pétillants enfoncés sur l'arcade sourcilière qui se creusait sous un front haut et bombé La chevelure était noire, sans un fil blanc et séparée en deux par une rémédiane Assurément, cet homme avait été tué au moment où il s'y attendait le moins car son regard était paisible et ne trahissait pas la moindre épouvante Détaillant le corps, il reconnut un homme d'assez haute taille, mince, vêtu d'un complet élégant dans les tons grisailles Sous le gilet, une chemise de soie Quant aux chaussures, Édouard se redressa surpris Le cadavre ne portait qu'un soulier Un richelure box calque tête de nègre et son autre pied ne montrait qu'une chaussette en fil, noire, avec une légère raie bleue Évidemment, cet homme n'était pas venu dans ses bois, chaussé d'un seul soulier Qu'était devenu l'autre ? Était-ce l'assassin qui le lui avait volé ? Voilà, certes, qui était étrange Édouard se mit alors en mesure de fouiller le cadavre afin de tâcher à découvrir son identité Rien dans les poches du pantalon qu'un trousseau de clé et quelques deux cents francs en petites coupures et diverses monnaies Dans les goussets du gilet, une montre en or s'enchaîne et un petit nécessaire à ongles dans un étui de nacre un briquet estampillé en or portant deux initiales qui ne puent lire Dans la poche droite du veston sous un mouchoir brodé des lettres B, K un petit browning à crosse d'ivoire muni de son chargeur complet et au cran de sûreté Dans la gauche, un étui à cigarette également en or et une loupe grossissante dans son enveloppe d'écaille Enfin, dans la poche intérieure une épaisse enveloppe portant écrit au crayon bleu ses deux mots Barnabé Klein et contenant une liasse de billets de mille francs Accroupi auprès du cadavre à la lueur de la vieille cire qui coulait dans son chandelier de fer Édouard, d'une main tremblante se mit en les compter Il y en avait quatre-vingt Quatre-vingt mille francs Une petite fortune Ce n'était donc pas pour le voler que l'on avait assassiné cet inconnu à qui seulement on avait pris l'un de ses souliers Il y avait là, certes un angoissant mystère Mais qu'importait à Édouard Montel L'aliasse de billets de mille qu'il tenait dans ses mains produisait sur lui une fiévreuse fascination Quatre-vingt mille francs De quoi le sauver Grâce à cette somme il pourrait rembourser la caisse du casino se remettre à jouer et, car la guigne n'est pas éternelle finir par gagner D'ailleurs, il serait prudent Il mettrait de côté une dizaine de mille francs de quoi pouvoir retourner au Congo si la chance ne lui était pas favorable Car pourquoi ne garderait-il pas cette somme que le hasard venait de mettre à sa disposition ? Courir à Grignan alerter la gendarmerie l'informer qu'un drame avait été commis au château des étangs Et après ? En serait-il plus riche ? Et ne serait-il pas contraint cela fait de reprendre son revolver et de se faire sauter la cervelle ? Ah non ! Il ne commettrait pas cette sottise Puisque le hasard le mettait en possession de cette belle somme pourquoi ne la garderait-il pas ? Qu'est-ce qu'il risquait ? Si, quelques jours on retrouvait ce cadavre qui saurait que c'était lui qui l'avait dépouillé de cette précieuse enveloppe ? Nul ne savait qu'il se trouvait au château des étangs Il n'avait qu'à fuir sans se laisser voir C'était chose facile Quelle heure pouvait-il être ? Dix heures au plus tard En marchant bien en quatre heures il pouvait être à Montélimar et y prendre quelque express du matin Quoi ? Vingt kilomètres au plus le séparer de Montélimar et en passant par les bois il était bien sûr et certain la nuit de n'être rencontré par âme qui vive Il connaissait bien le chemin par le Freis Souvent, jadis, en chassant il avait parcouru toute cette région dont il savait tous les sentiers et tous les laillons Édouard s'était relevé Dans le vieux chandelier de fer la chandelle de cire achevait de se consumer Bientôt, elle allait s'éteindre et ce serait la nuit la nuit complète Une minute encore il songea considéra le cadavre puis haussa les épaules et froidement, résolument il enfouit l'enveloppe dans la poche intérieure de son veston Puis, il hésita Allait-il dépouiller ce cadavre de tout ce que contenait ses poches ? La montre avait une valeur le briquet aussi qui était en or et il portait encore quelques deux cents francs Et même à ce moment Édouard aperçut à la main du mort quelque chose qui scintillait à la lueur tremblotante de la chandelle agonisante une bague avec un rubis un gros rubis sans doute vrai Certes, tout cela valait de l'argent Mais il secoua la tête en même temps qu'il faisait une moue À quoi bon ? Il lui semblait que ce serait mal de détrousser ainsi ce mort Et puis aussi combien imprudent Des billets de banque sont anonymes des bijoux ont comme un état civil Non, cette enveloppe que le hasard venait ainsi de lui procurer lui suffisait Et maintenant il s'agissait de disparaître sans laisser de traces Le cadavre resterait là tel que la mort l'avait surpris D'ailleurs les rongeurs et les bêtes fauves dont le château était hanté auraient vite fait de le dévorer Et puis l'assassin devait avoir pris ses précautions Jamais sans doute on ne retrouverait ce cadavre Mais quand même il était prudent que lui Édouard ne laissât aucune trace de son passage Il songea Non, rien ne pouvait trahir sa présence que peut-être ce chandelier de fer où maintenant la chandelle vacillait doucement C'était bien Il allait le faire disparaître Et sans un regard au cadavre Édouard sortit jeta le vieux chandelier dans le puits dont la margelle de pierre s'effritait dans un coin de la cour d'honneur Puis poussant la porte vermoulue de cette cour qui, en tournant sur ses gonds rouillés menaçait de se démolir il s'enfonça dans les bois La nuit était sans lune mais le ciel était criblé d'étoiles qui versaient tout de même sur la terre une incertaine clarté Le temps était d'un calme impressionnant sans le moindre souffle de vent agitant les branches et les feuilles des arbres et un lourd silence pesé sur les bois à peine interrompu par un glissement furtif dans les ronces un battement d'ailes rapidement étouffé ou le cri de quelques bêtes en chasse nocturne Là-bas, loin un chien hurlait et, de temps en temps à travers les frondaisons on apercevait une rapide lueur la lumière de quelques phares d'auto roulant sur les routes proches Mais Édouard fuyaient ses chemins où, tout de même il risquait des rencontres Certes, il connaissait le pays et bien qu'il n'y fût revenu depuis dix ans il marchait droit devant lui sûr de sa route Il franchit la berre et grimpa les sentiers qui escaladaient la montagne jusqu'à la tour de Montlucé où il parvint après deux longues heures de marche Mais il ne sentait pas la fatigue et, tout en cheminant il s'extasiait sur le sort qui le faisait parcourir ses bois en une nuit où il aurait dû dormir son dernier sommeil dans la salle haute de la tour du château des étangs le crâne défoncé par une balle de revolver Et c'était un autre dont le cadavre baignait dans son sang là-bas dans la galerie du vieux château ruiné Quel était cet homme ? Son nom était-il Barna Béclen ou bien ce patronyme écrit sur l'enveloppe qu'il portait sur sa poitrine était-il celui d'une personne à qui ses billets de mille étaient destinés ? Non Barna Béclen devait être le nom de ce malheureux car il se souvenait maintenant que son mouchoir portait ses deux initiales BK Quel était de son vivant ce Barna Béclen ? Un homme assurément d'un rang social élevé tout le démontrait son costume son linge de soie cette bague au doigt cette montre et ce briquet et toute son allure aussi d'homme soigné Et pourquoi avait-on tué ce Barna Béclen à qui il n'avait rien volé que sa chaussure droite ? Bah ! Quelle importance avait tout cela ? Ce mystère ne l'intéressait pas Le principal pour lui n'était-il pas qu'il venait d'échapper à la mort qu'il était vivant bien vivant et qu'il avait dans sa poche 80 000 francs lesquels allaient lui permettre de refaire sa vie Il marchait toujours les chemins descendaient maintenant Après une grosse heure de marche il traversa le petit village d'Espeluche où tout dormait d'un lourd sommeil bêtes et gens A son passage aucun chien même n'aboya Au clocher du village une heure sonna Enfin dans une petite heure il serait à Montélimar Maintenant il cheminait en terrain découvert Les bois étaient finis et c'était des champs que traversaient les petits chemins qu'il suivait Mais peu lui importait à cette heure Nul ne le connaissait dans ce pays et le château des étangs était à 20 bons kilomètres derrière lui Il était 3h30 quand il arriva enfin à la gare de Montélimar Il était fourbu de fatigue Il avait faim Il avait soif Mais tout était fermé à cette heure même le buffet de la gare D'ailleurs Eut-il été prudent de s'y rendre Ne valait-il pas mieux de tâcher à passer le plus inaperçu possible Dans la salle d'attente trois soldats dormaient étendus sur les banquettes de bois Édouard s'effondra sur une qui était vide et où il ne tarda pas à s'endormir d'un sommeil pesant Une sonnerie le réveilla Le jour commençait à poindre Un employé ouvrit une porte en criant Les voyageurs pour Nice et Marseille Édouard se hâta se secoua sorti sur le quai où bientôt un train s'arrêtait Il sauta dans un wagon de troisième classe sans billet décidait en demandant au contrôleur en lui disant qu'il était monté à Valence Ainsi se créait-il un alibi Mais par chance aucun employé ne fit de contrôle et ce ne fut qu'à Marseille que posément tranquillement Édouard prit un billet pour Nice où il arriva vers 10 heures du matin Il y avait à peine 48 heures qu'il en était absent Chapitre 3 Où Édouard Montel retrouve un vieil ami Assis à la terrasse du palais de la Méditerranée où il dégustait d'excellents portos ayant devant les yeux l'admirable spectacle de cette promenade des Anglais unique au monde et où défilait tant d'élégance puis par-delà les fleurs les mastibères et les palmiers la grande bleue dont la moire frissonnait doucement sous le chaud soleil d'automne Édouard Montel jouissait de la douce joie de vivre Dire qu'il n'y avait pas quatre jours il avait voulu se tuer Il est vrai que depuis cette funèbre soirée dans les ruines de son vieux château des étangs que de changements dans sa vie Rentré à Nice il avait pu rembourser immédiatement les dix billets empruntés au cercle et cette rapide restitution avait certes consolidé confortablement son crédit D'ailleurs le jeu lui avait été favorable et la chance lui avait souri Dès cette première nuit il avait gagné une forte somme et depuis chaque nuit il encaissait encore ce qu'il fait qu'il se trouvait véritablement à la tête d'une petite fortune Mais plus de bêtises maintenant Il ne tenait pas à se trouver acculé au browning comme il y avait quatre jours seulement Ce ne serait pas tous les soirs qu'il pourrait trouver un mort bienfaisant aux poches laissées de billets de mille Il avait placé une partie de ses gains se faisant établir un compte dans une banque puis il s'était monté un peu mieux en vêtements et en linge Même il avait profité d'une occasion magnifique une petite auto un cabriolet élégant à l'état de neuf qu'il avait pu acheter d'un malheureux décavé Il était là le long du trottoir le joli petit cabriolet et son émail beige comme ses nickels brillants riaient au soleil Malgré cela il avait encore pas mal d'argent en poche de quoi s'amuser jouer faire la fête en un mot la menée joyeuse Édouard Montel était heureux Cependant ayant achevé son porto Édouard se préparait à partir car il avait décidé de s'en venir déjeuner à Juin-les-Pins où il espérait faire plus amplement connaissance avec une jeune femme qu'il avait rencontrée la veille au casino municipal et qui lui avait beaucoup plu et il s'apprêtait à appeler le garçon lorsque près de lui une voix clama par exemple Édouard Montel Et ayant levé les yeux Édouard aperçut un grand jeune homme à peu près de son âge et qu'il reconnut tout de suite car se levant et lui tendant la main Tiens Paul Lureau heureuse rencontre Vrai je te croyais mort depuis des années car il y a si longtemps que je n'avais entendu parler de toi Tu vois je suis ressuscité un peu plus tard que le troisième jour Paul Lureau s'était assis à côté d'Édouard C'était un jeune homme très blond dans la trentaine élégamment vêtu et dont la figure poupine était tout hilar d'avoir retrouvé ce vieux copain dont il était si longtemps sans nouvelles et qu'il croyait bien depuis sept ou huit ans complètement disparu de la circulation pour cause de décès ou de mariage sait-on jamais Édouard Montel et Lureau s'étaient connus au bataillon alors que tous deux faisaient leur service militaire à Antibes et tout de suite ils s'étaient liés d'amitié car ils avaient les mêmes goûts le même tempérament et les mêmes aspirations Paul était le fils d'une dame à la mode richement entretenue mais pas toujours par le même homme et qui ne laissait son garçon manquer de rien pourvu qu'il ne l'encombra point de sa gênante personne car cette honnête dame estimait et assez justement qu'un pareil fils la vieillissait terriblement Paul avait donc poussé à peu près comme il avait voulu faisant de piètres études dans les institutions chiques où on l'avait placé ayant atteint l'âge d'homme sans se donner le souci de se choisir une position car il savait bien qu'il n'avait pas besoin de gagner sa vie que les cordons de la bourse maternelle ne se serreraient jamais devant lui et vivant joyeusement en fils à maman qui n'a pas à se préoccuper de sa matérielle pas plus que du superflu et pour qui la vie est belle au bataillon le chasseur Lureau vivait en millionnaire possédant chambre en ville toujours en civil dès la soupe sonnée et bien que la somptueuse villa que sa mère possédait du côté de la croisette lui fut fermée et pour cause n'en profitant pas moins des relations de la belle madame car c'était le secret de Paulichinelle que ce jeune et beau Lureau était le fils de la très-côtée mademoiselle d'Esparefeuil aussi Edouard s'était-il attaché à ce bon copain dont le portefeuille était toujours si bien garni et qui possédait sur la côte qui s'amuse des relations si heureuses et Paul Lureau et Edouard étaient devenus une paire de grands amis Leurs relations s'étaient continuées après le service militaire car si Edouard était resté sur la côte bien qu'ayant établi domicile à Paris Paul y passait en somme le plus clair de son temps surtout quand sa mère ne se trouvait pas à la croisette et que Paul pouvait s'installer dans la somptueuse villa Puis un jour Edouard Montel avait disparu subitement sans même prendre congé de ses intimes Pendant quelque temps on s'était inquiété de lui dans le milieu qu'il fréquentait puis rapidement on l'avait oublié Et voici que Paul Lureau le retrouvait bien vivant bien portant un peu allé sans doute un peu tanné mais point trop vieilli somme toute et certes après sept ou huit ans d'absence il se réjouissait de retrouver ce vieil ami Vrai faisait Lureau cela me fait plaisir de te revoir je t'avais bien cru mort que diable es-tu donc devenue Edouard eut un geste vague bah on ne peut pas toujours s'amuser un jour j'ai eu le dégoût de la vie que je menais je suis parti là-bas vers le Congo et il n'y a qu'une vingtaine de jours que j'en suis revenu après fortune fête je n'ai pas à me plaindre pas millionnaire certes mais du moins assez riche pour vivre en paix marié Edouard éclata de rire mon pauvre vieux songe que là-haut dans cette oubanguie j'étais tout seul de blanc et que pour voir un européen il me fallait faire quarante-huit heures de cheval charmant pays et tu as pu y vivre j'y avais mes joies quand on n'y a pas vécu on ne peut pas comprendre en tout cas pas envie d'y retourner qui sait mais toi-même moi Paul Luro au sein des épaules ma vie n'a pas toujours été bien drôle allons donc j'ai perdu ma mère voici six ans j'espérais qu'elle laisserait de quoi me permettre de vivre à l'abri du besoin comme j'avais toujours et si heureusement vécu et voici que quand la liquidation a été faite que l'on a vendu hôtels villas meubles bijoux etc etc il s'est trouvé que le passif a dépassé et de beaucoup l'actif alors tu vois cela d'ici pauvre vieux et qu'as-tu fait que voulais-tu que je fasse quelle carrière pouvais-je embrasser barman ou danseur mondain c'est vraiment tout ce que je pouvais faire mais tout de même alors j'ai vécu mal avec des hauts et des bas et maintenant maintenant bah cela n'irait pas trop mal somme toute je travaille avec un type des affaires toutes sortes d'affaires en somme je me débrouille seulement il se tue seulement interrogea édouard cela va mal évidemment voici trois jours que je l'attends le type et je ne sais pourquoi bien qu'il m'ait annoncé son arrivée par dépêche il n'est pas encore venu embêtant il devait m'apporter la belle somme pour une affaire assez importante je n'y comprends rien d'autant plus mais il s'interrompit et avec un haussement d'épaules bah je ne vais pas t'ennuyer avec mes histoires au contraire écoute vieux sois franc tu es à sec ma foi oui pour le moment du moins car dès que mon bonhomme arrivera bon bon fit Edouard en tapant amicalement sur l'épaule de son ami ne te fais pas de mousse je te prie pour si peu de choses je suis enfant moi et si quelques billets de mille te sont utiles tu ferais cela Edouard hésiterais-tu si tu étais à ma place voyons de vieux amis comme nous ah merci merci j'accepte Edouard j'accepte mais ce n'est qu'un prêt et j'espère bientôt pouvoir te rendre cela quand tu voudras vieux frère je ne suis pas pressé heureusement écoute j'avais l'intention d'aller déjeuner à Jean Lépin à cause de certaines petites bonnes femmes mais tu ne me gênes pas viens avec moi je t'emmène mon cabriolet est là nous déjeunons tranquillement puis mes petites affaires faites on revient à Nice je passe à ma banque et te glisse les fafios cela va ? ah Edouard tu es un bon garçon tais-toi et souviens-toi Paul jadis un as-tu jamais hésité à me venir en aide quand j'en avais besoin c'est-à-dire assez souvent Luro soupira ah à cette époque j'ignorais la mouise t'en fais pas les beaux jours reviennent toujours et allons déjeuner Edouard appela le garçon pour régler les consommations et tandis qu'il se livrait à cette petite opération machinalement Luro avait attiré à lui un journal qui traînait sur une table à côté et oublié sans doute par un client et négligemment il y jetait les yeux et tout à coup il lut comme un cri étouffé mon Dieu mon Dieu Edouard se retourna et devant la figure subitement si pâle de son ami qu'as-tu la catastrophe quoi mon type est mort comment cela je viens de le lire dans ce journal ah misère voilà pourquoi je l'attendais en vain mais es-tu bien certain regarde plutôt et tendant la feuille à son ami de son doigt il lui désigna un entrefilé portant en grosses lettres une auto capote dans le Rhône la victime est le riche antiquaire lyonnais Barnabé Klein en lisant ce nom Edouard ne put réfréner un mouvement de surprise et il s'écria Barnabé Klein voyons ce n'est pas possible tu le connaissais demanda Paul mais déjà Edouard s'était repris et le plus naturellement pas le moindre du monde comment connaîtrai-je cet homme et il se mit à lire l'entrefilé hier matin des ouvriers qui travaillaient à réparer le parapet qui borde la route nationale numéro 7 qui en cet endroit entre serve et ponçant longe le Rhône comme ils venaient reprendre leur travail ils aperçurent que la corde qui remplace provisoirement le parapet démoli sur une longueur d'une quinzaine de mètres et que l'on est en train de reconstruire avait disparu ainsi que la lanterne rouge qu'elle supportait pour indiquer les travaux en cours ayant alors jeté un coup d'oeil vers le fleuve ils aperçurent à une dizaine de mètres le toit d'une automobile qui émergeait des flots ayant donné l'alarme les autorités accoururent et des ouvriers se mirent en demeure de tirer cette voiture de l'eau travail long et difficile enfin le soir la voiture était tirée sur la route elle était vide avec sa portière ouverte et ayant consulté la plaque d'identité c'est alors que l'on reconnut que cette auto appartenait à monsieur Barnabé Klein le célèbre et riche antiquaire lyonnais ayant fait sans doute une embardée malheureuse le mauvais sort avait voulu que ce fût justement en cet endroit où le parapet était démoli malgré toutes les recherches on n'a pas retrouvé le corps de l'infortuné Barnabé Klein mais les recherches continuent il n'y a pas d'erreur va c'est bien lui soupira Paul qui avait lu en même temps que Edouard sans doute répondit laconiquement Montel et moi qui l'attendais c'est en venant ici qu'il a dû faire cette chute malheureuse en tout cas me voilà joli garçon que vais-je devenir c'est le type avec qui tu faisais des affaires oui quelles affaires Paul Lureau hésita une seconde puis quoi toutes sortes d'affaires je lui servais de rabatteur je courais la campagne ici ou de l'autre côté de la frontière dans ces petits villages ou souvent en de vieilles églises de villageaux perdus dans la montagne où on peut trouver encore des tas de belles choses puis il y avait aussi les bijoux tu sais que des dames décavées lavent si facilement après la grosse culotte et cela te rapportait gros j'en vivais fini maintenant que vais-je devenir et cela n'est rien encore pourvu mon dieu pourvu mais il s'arrêta que crains-tu interrogea Edouard oh rien du tout il songea une seconde puis il faut que j'aille là-bas où mais dans ce pays où l'auto a capoté à serve donc qui veux-tu faire il faut que je sache si on a retrouvé le cadavre et si on ne l'a pas repêché il faut que je sois là quand on le tirera du Rhône il le faut il le faut Edouard le regardait s'étonnant de sa nervosité de sa fièvre et il dit que t'importe maintenant qu'il est mort je te dis qu'il le faut tu ne comprends donc pas mais non Edouard écoute-moi tu es un ami toi tout à l'heure tu mettais ta bourse à ma disposition alors ne me refuse pas le service que je vais te demander tu as une auto m'as-tu dit alors conduis-moi à serve le plus tôt possible sans perdre de temps tout de suite ce doit être avant Lyon puisque la route longe le Rhône dit ce journal par conséquent en partant maintenant nous pouvons y être ce soir ah si tu savais si tu savais il était dans une agitation extrême Edouard eut pitié de lui c'est bien fit-il allons déjeuner d'abord et nous partirons ensuite le visage de Paul s'illumina il saisit la main de son ami et la serrant merci merci tu ne sais pas le service que tu me rends tu me sauves la vie pourvu que nous n'arrivions pas trop tard Edouard se dirigea vers la salle de restaurant suivi de Paul qui titubait comme un homme ivre chapitre 4 l'effroyable terreur de Paul Lureau il dégénère rapidement et silencieusement chacun enfoncé dans ses pensées Edouard songeait à cet homme qu'il avait trouvé étant du raide mort avec une balle dans la nuque au rez-de-chaussée de son château ruiné des étangs et qui portait sur lui une somme de 80 000 francs enclos dans une enveloppe sur laquelle était écrit ce seul nom Barnabé Klein d'abord il avait cru que c'était là le nom de l'homme assassiné mais non puisque Barnabé Klein avait trouvé la mort quelques heures après à serve son auto ayant capoté dans le Rhône alors qui était l'homme assassiné et pourquoi dans sa poche possédait-il cette forte somme dans une enveloppe portant le nom de cet antiquaire lyonnais est-ce que plutôt ce ne serait pas cet antiquaire qui serait l'assassin et qui s'était noyé la nuit en revenant de commettre son crime mais pourquoi aurait-il choisi le château des étangs pour y perpétrer et ce meurtre comment cet homme pouvait-il connaître ce château et savoir qu'il était abandonné déserté depuis longtemps et qu'un cadavre dans ses ruines ne serait certainement jamais découvert d'autant plus que rapidement les rats et tous les fauves qui y hantaient l'auraient fait disparaître à moins que cet homme fût de grignants ou de tolignants ou des environs mais il avait beau fouiller dans sa mémoire il n'y retrouvait pas ce nom de Klein évidemment étranger au pays et il est vrai que depuis dix ans que lui-même en était absent et il demanda « Sais-tu d'où il était ce Barnabé Klein ? » Paul Luro mangeait distraitement machinalement l'esprit évidemment torturé par quelques sombres soucis « Tu dis ? » fit-il en levant vers son ami un visage révulsé par une sorte d'angoisse qu'il ne cherchait même pas à cacher « Je te demandais d'où était ton ami l'antiquaire ? » « Suisse, je crois et il n'a jamais habité dans le Dauphiné dans cette partie méridionale du Dauphiné que l'on appelle le Tricastin certainement non le mystère restait entier que serait venu faire ce Lyonnais natif de la Suisse dans ce château des étangs dont certainement il devait ignorer l'existence non son esprit s'égarait ce ne pouvait être lui l'assassin mais alors pourquoi la victime portait-elle cette enveloppe avec ce nom écrit dessus au crayon bleu étrange énigme certainement il y avait une connivence quelconque entre ce Barnabé Klein dont l'auto avait capoté dans le Rhône et l'homme assassiné dans le château des étangs et il demanda encore dis-moi Paul parmi les amis de Barnabé Klein puisque tu étais de ses intimes connaissais-tu un homme dans les 45 ans à la figure ronde au nez aquilin aux yeux vifs portant une courte barbe brune et dont les cheveux très noirs étaient séparés par une raie médiane Paul regarda son ami d'un air à la fois égaré et surpris mais c'est le portrait de Klein lui-même que tu me fais là quoi ? Dame Klein était en effet un homme de 45 ans assez grand et mince à la figure ronde encadrée d'une courte barbe brune ses yeux étaient étonnamment vifs et son nez aquilin enfin il se coiffait les cheveux soigneusement séparés en deux d'ailleurs et d'une main qui tremblait un peu tirant un portefeuille de sa poche il en sortit une photo d'un matin l'attendit à Edouard disant constate plutôt Edouard jeta les yeux sur cette épreuve eut comme un frémissement et murmura c'était bien lui tu le connaissais donc interrogea Paul mais au lieu de répondre Edouard appelait le maître d'hôtel l'addition rapidement ces messieurs ne prennent pas de café non merci il paya se leva et suivi de Paul se dirigea vers sa petite auto qu'il mit aussitôt en marche se dirigeant vers la Californie et tout en conduisant silencieusement il songeait oui c'était bien Barnabé Klein l'homme assassiné dans le château des étangs le doute n'était pas possible mais alors comment pouvait-il se faire que ce même homme qu'il avait vu gisant dans une mare de sang la nuque trouée par une balle de Browning put cette même nuit conduire une auto sur la route de Lyon et à Cerve capoté dans le Rhône il y avait là un étrange mystère qui torturait l'esprit de Montel et voici qu'un autre point d'interrogation se posait dans son esprit d'où venait cette émotion particulière dont avait été saisi Paul Lurot et où il semblait que le désespoir fut allié à la terreur certes Paul venait de perdre un ami sans doute et mieux qu'un ami l'homme dont il tirait tous les subsides qui lui permettaient de vivre et cela expliquait sa douleur mais pourquoi son effroi pourquoi ce besoin de revoir ce cadavre de se trouver là quand on le tirerait de l'eau pourquoi cette hâte à se trouver le plus tôt possible sur le théâtre de l'accident c'est ce que Edouard ne pouvait s'expliquer et ce qui ajoutait à ce besoin fiévreux de voir clair en cette ténébreuse affaire qui de plus en plus lui apparaissait d'une impénétrable obscurité interrogeait Paul à quoi bon il ne répondrait que ce qu'il voudrait bien dire et ce ne serait certainement pas lui qui viendrait jeter quelques lueurs sur toute cette ombre d'ailleurs était-il bien capable de répondre à la moindre question il n'y avait qu'à le voir la figure torturée par une angoisse cruelle muet les dents serrées les yeux fixés sur la route devant lui dans un intense désir de vitesse dans une hâte fébrile d'arriver le plus rapidement possible la petite auto dévorait les kilomètres car sous son capot elle possédait un moteur d'une rare puissance l'aiguille du compteur excepté dans la traversée des agglomérations ne descendait jamais au-dessous de 110 heureusement Édouard conduisait en maître et l'on sentait que cet homme sans nul doute habitué à diriger des autos dans la brousse se sentait tout à son aise sur cette route unique comme un miroir il faisait une merveilleuse journée d'automne claire lumineuse et calme et lorsque à Avignon ils pénétrèrent dans la vallée du Rhône ils constatèrent avec plaisir que le terrible Mistral ne soufflait point si brutal parfois qu'il arrête les autos et les ralentit dans leur course il n'était donc pas encore six heures et le soleil n'avait pas encore disparu derrière les montagnes sévenoles lorsque ayant traversé Thun et Saint-Vallier ils arrivèrent à Serve en cet endroit la route longe le Rhône de Cyprès que seul un léger parapet la sépare du fleuve tout de suite ils reconnurent l'endroit fatal où l'accident s'était produit le site était des plus déserts au pied d'une colline à pics et si voisée qu'elle paraissait impénétrable la voie du chemin de fer courait soutenue par une haute muraille et au-dessous c'était la route nationale surplombant directement le fleuve en aval la vue était masquée par un énorme rocher sous lequel la voie ferrée se perdait par un sombre tunnel et que la route contournait en amont route et chemin de fer tourner et s'effacer sous les arbres pas une seule maison pas le moindre jardin aucune trace de vie humaine que les trains qui circulaient en sifflant les autos qui filaient en cornant et le Rhône qui grondait et roulait ses eaux tumultueuses entre deux rives assez resserrées 4 ou 5 ouvriers achevaient la réflexion du parapet qui séparait la route du fleuve la brèche d'une quinzaine de mètres de long était à peu près réparée mais on se rendait compte que la nuit par suite d'une embardée une auto est fort bien pu par cette hiatus plongée dans le fleuve et y disparaître d'ailleurs le long de la route appuyée contre le mur de soutènement de la voie ferrée l'auto tirée du fleuve assez difficilement paraît-il était garée couverte de limon et à demi démolie par la terrible lutte qu'elle avait dû subir contre le flot Paul s'en était rapproché et hochant la tête c'est bien celle de Barnabé Klein je la reconnais assez souvent à Nice j'y ai pris place mais comment cet accident stupide a-t-il pu se produire Barnabé était pourtant un excellent conducteur et il devait connaître la route comme il contemplait cette triste épave les ouvriers qui avaient fini leur journée s'approchèrent se dirigeant vers leur bicyclette rangée contre le mur et l'un d'eux dit elle est jolie la bagnole du malheureux et le mal qu'on a eu à la tirer de la flotte un miracle d'ailleurs que le courant ne l'ait pas entraîné ce sont paraît-il les herbes qui l'ont retenu c'est moi qui l'ai vu le premier et ça m'a fait un coup comment cet accident a-t-il pu se produire demanda Edouard l'ouvrier hocha la tête sait-on jamais avec ces outils-là à l'heure où l'accident s'est produit il n'y avait personne car l'endroit est toujours désert il a suffi d'un moment d'inattention et la guigne aussi qui a voulu que l'auto dérape jusqu'à l'endroit où le parapet était coupé d'ailleurs hier matin on voyait encore très bien la trace des roues et ce qui a étonné les gens de métier qui ont examiné l'affaire c'est que l'on n'est pas découvert dans cette trace l'indication qui paraît-il dénonce le coup de freinage on pense que le type devait dormir ce qui expliquerait tout dame à cette heure de quelle direction venait-il demanda Edouard du midi à ce mot Paul Luro sursauta vous dites je dis que l'auto venait du midi on voyait je vous le répète fort bien les traces des pneus mais ce n'est pas possible il devait venir de Lyon il allait vers Nice l'ouvrier secoua la tête faites excuse mais il n'y a pas d'erreur possible s'il n'avait pas plu cette nuit vous-même auriez pu voir et l'on n'a pas encore trouvé le corps interrogea Luro pensez-vous la portière s'était ouverte et le chauffeur a sûrement été entraîné par le courant qui est rudement fort dans ce coin Luro ne le rendra plus tard à Valence ou même plus loin s'il n'y avait eu la bagnole avec sa plaque et son numéro jamais on n'aurait su qu'elle était la victime un antiquaire de Lyon a ce que l'on dit les autres ouvriers étaient remontés sur leur bécane et se dirigeaient vers Serv l'un d'eux appela hé tu viens François bon le maçon salua sauta sur sa bicyclette et rejoignit ses compagnons qui bientôt disparurent là-bas au tournant du rocher qui s'avançait comme un promontoire Paul et Édouard demeurèrent seuls sur la route un moment ils gardèrent le silence enfin secouant la tête Paul prononça je ne comprends pas non je ne comprends pas il m'avait pourtant écrit qu'il arrivait à Nice et voilà trois jours que je l'attendais pourquoi a-t-il rebroussé chemin et voyageant en pleine nuit comme s'il avait hâte de regagner Lyon qu'il venait sûrement de quitter pour cela il lui a fallu de puissantes raisons car enfin il était nécessaire absolument nécessaire qu'il vîte à Nice Édouard se contenta d'un geste vague il comprenait lui oui l'affaire lui apparaissait si claire ce n'était pas Barnabé Klein qui avait fait ici le saut dans le Rhône ce ne pouvait être lui puisque cette même nuit son cadavre ensanglantait la galerie du rez-de-chaussée du vieux château des étangs l'homme qui s'était noyé c'était l'assassin de Barnabé Klein ce ne pouvait être que lui après avoir tué l'antiquaire le meurtrier s'était emparé de son auto et il était rentré à Lyon d'où il était sans nul doute et c'était lui c'était cet assassin qui avait trouvé ici le châtiment de son crime jamais le Rhône ne rendrait le cadavre de Barnabé Klein puisque ce cadavre se trouvait dans les ruines du château des étangs où les bêtes puantes de la forêt auraient vite fait de le dévorer et si jamais le fleuve rendait un cadavre ce serait celui d'un inconnu et jamais l'on ne trouverait le rapport entre lui et l'auto sinistré de l'antiquaire de Lyon mais tout cela pouvait-il le confier à son ami Paul pouvait-il lui dire que ayant perdu son dernier sou il était venu dans son château abandonné et ruiné pour s'y faire sauter la cervelle et qu'au moment où déjà il appuyait le canon de son revolver sur sa tempe un coup de feu avait arrêté son geste meurtrier et qu'alors il avait découvert dans une galerie un cadavre encore chaud le cadavre d'un homme qui venait d'être assassiné d'une balle de revolver dans la nuque et que ce cadavre était celui de l'antiquaire Barnabé Klein de Lyon non tout cela il ne pouvait le confier à Paul Lureau car alors il eut fallu aussi lui avouer qu'ayant fouillé ce cadavre il l'avait trouvé porteur d'une enveloppe contenant 80 billets de 1000 francs dont il s'était emparé et que c'était grâce à ces billets à ces billets volés à un mort qu'il avait pu refaire sa fortune il lui fallait se taire se taire à jamais d'ailleurs qu'importait que Barnabé Klein fût mort noyé dans le Rhône ou assassiné dans le vieux château des étangs oui qu'importait à Paul Lureau l'antiquaire était mort et bien mort et cette mort affectait effroyablement Paul Lureau il était là muet les yeux perdus vers le fleuve le visage crispé par l'intense angoisse qui le torturait qui avait-il dans la mort de cet antiquaire qui provoquait cette anxiété cette terreur cette épouvante qui n'arrivait pas à surmonter d'où venait cet effroi qui le torturait ainsi et quel était le terrible danger que Paul Lureau sentait le menacer par suite de la faim misérable de cet homme Edouard contemplait silencieusement son ami essayant de lire en lui mais vainement car il était bien évident que Lureau n'était pas disposé à parler certes il le savait la mort de l'antiquaire avec qui Lureau faisait des affaires de qui il attendait depuis quelques jours quelques importants subsides le laissait momentanément sans ressources et dans une situation certainement des plus fâcheuses mais est-ce que le matin même Edouard n'avait pas promis à son ami de lui venir en aide et de lui prêter les quelques billets de mille qui lui permettraient de voir venir non ce n'était pas cette question d'argent qui angoissait ainsi Lureau il y avait autre chose mais quoi et voici que tout à coup se tournant vers son ami Edouard il faut me sauver mais voyons Paul dit Montel que se passe-t-il en toi c'est d'argent dont tu as besoin ma bourse je te l'ai dit est à ta disposition Edouard il faut que je parte le plus vite et le plus loin possible mais Dieu veuille qu'il ne soit même pas trop tard et saisissant son ami par le revers de son veston et le secouant en un geste nerveux tandil qui paraissait agité lui-même par un tremblement indicible et que son visage revêtait les stigmates de la terreur la plus intense ne comprends-tu pas que lorsqu'on retrouvera le cadavre de cet homme je serai un homme perdu à ce moment je ne donnerai pas quatre sous de ma peau Edouard il me faut partir loin très loin hors de France la frontière la plus proche est celle de Suisse nous n'en sommes pas très loin Edouard conduis-moi en Suisse sans plus tarder cette nuit même demain qui sait il serait peut-être trop tard voyons Paul fit alors Edouard Montel non je ne te comprends pas explique-moi du moins Luro secoua la tête rien du tout je ne puis rien te dire non plus tard tu sauras mais à cette heure rien du tout sauve-moi si tu as quelque affection pour moi je te dis que je suis perdu 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 tu entends seule la fuite peut me sauver fuyons viens ne perdons pas de temps te dis-je et entraînant son ami vers la petite auto qui attendait sur le bord de la route allons allons en route pour la Suisse te dis-je tu es un ami toi souviens-toi du passé veux-tu me perdre alors que tu peux me sauver si facilement dans quelques heures nous serons à Genève et je pourrai respirer et ma vie entière sera insuffisante pour te payer ma dette de reconnaissance vite vite Edouard n'essaya même pas de comprendre à quoi bon Paul ne parlerait pas mais qu'importe il eut pitié de sa torture allons fit-il et mettant le moteur en marche malgré la nuit qui tombait il se dirigea vers Lyon où il prendrait la route de la Suisse chapitre 5 les suites d'une bielle coulée ce fut un peu avant d'arriver à Belgarde à la sortie du petit village de Périmont que le moteur fit entendre un bruit assez particulier puis s'arrêta net heureusement Edouard avait dû ralentir à ce moment à cause d'un camion qui tenait toute la route et refusait de se ranger aux appels du klaxon il pouvait être 9 heures du soir ils avaient marché à tombeaux ouverts couvrant en moins de deux heures les 200 kilomètres qui les séparaient des bords du Rhône Edouard ne s'y trompa pas il eut un geste de dépit et ça y est j'ai fondu une de mes bielles durant toute la route Paul n'avait pas prononcé un mot il n'avait répondu que par un bref pas le temps à la proposition que lui avait faite Edouard de s'arrêter pour manger un morceau il avait comme l'esprit tendu sur cette route que l'auto rapide dévorait kilomètre par kilomètre et son visage semblait se rasséréner à mesure que diminuait la distance qui le séparait de la frontière mais devant cet arrêt brusque et inattendu il avait sursauté qu'y a-t-il Edouard ne répondit pas il avait sauté sur la chaussée et se penchait dans le capot qu'il venait d'ouvrir Paul l'avait suivi et brusque il répétait sa question parbleu je m'en doutais une bielle coulée voici au moins un quart d'heure qu'il n'y a plus une goutte d'huile alors dame on ne peut aller plus loin cela me semble difficile à ce moment une bicyclette qui éclairait parcimonieusement une lanterne vénitienne en papier rouge s'arrêta et un jeune garçon vêtu d'homme bleu s'approchant la panne elle-même grave la bielle coulée fichtre puis après une seconde de silence je rentre chez mon patron garagiste à Belgarde à l'entrée de la ville si vous voulez je vais l'avertir pour qu'il vienne vous dépanner vous me rendrez service bon je cours il allait sauter sur sa bicyclette mais Paul l'arrêta longue la réparation dame une grosse journée alors fit Paul comme se parlant à lui-même je ne pourrais être à Genève que demain ou plus tôt et nous en sommes loin une trentaine de kilomètres Paul Luro ne put retenir un geste de tragique dépit alors le petit mécano mais si vous êtes si pressé il y a la Micheline la Micheline elle va passer dans dix minutes et avant une demi-heure vous serez en Suisse mais dépêchez-vous heureusement la gare n'est pas loin à cent mètres à peine tenez on envoie d'ici les lumières et d'un geste il montrait en avant quelques lueurs trouant les nuits noires mais je cours avertir le patron et déjà on voyait s'éloigner sur la route la lumière rouge de sa lanterne vénitienne Edouard fit Paul Luro as-tu de l'argent ? pas trop dame nous sommes partis de Nice si vite combien ? je ne sais un billet peut-être donne-moi cinq cents francs cela me suffira pour l'instant et après à la grâce de Dieu le principal est que je sois en sûreté là-bas alors tu veux ? prendre le train et vite dépêche-toi il me semble longtemps de siffler Edouard ne dit rien il tira son portefeuille de sa poche en extirpa quelques billets qu'il tendit à son ami celui-ci s'en empara et sans un mot de plus sans un merci sans un bonsoir il fila vers la gare il était temps on entendait le bruit de la micheline qui approchait Edouard vit sa lueur rayée la nuit à quelques cent mètres de la route puis elle s'arrêta une ou deux secondes et repartit et le bruit s'évanouit dans le lointain Paul avait eu le temps d'y sauter il roulait vers Genève et lui Edouard restait seul sur la route obscure et déserte et voilà Paul Lureau était parti en emportant son secret il ne saurait pas pourquoi la mort de l'antiquaire lui avait causé une telle terreur il avait pensé que une fois en Suisse pensant être désormais hors de tout danger Paul lui aurait fait part de la cause de ses effrois mais il avait fui sans rien dire et avec quelle hâte riche seulement de quelques billets de cent francs de quoi vivre deux ou trois jours mais après ah que n'aurait-il donné pour connaître le secret de Paul Lureau sans doute eut-il compris alors cet étrange mystère de la double mort de Barnabé Klein car n'était-ce pas étrange cet homme que l'on croyait noyé dans le Rhône et dont le cadavre en ce moment devait être la proie de toutes ces bêtes qui hantaient le vieux château abandonné des étangs mais une auto arrivait dont les phares balayaient la route et qui s'arrêta net devant Edouard un homme en descendit qui prononça qu'est-ce que m'a dit ce gamin en panne vous voyez une bielle coulée il paraît l'homme considéra la voiture eut un sourire et dit vous avez de la veine justement je représente la marque j'ai toutes les pièces la réparation sera faite en un tour de main oh je ne suis pas pressé déjà le garagiste avait attaché la corde qui devait remorquer l'auto et il fit simplement en route ce n'est pas bien loin 20 minutes après en effet ils arrivaient devant un garage faiblement éclairé le garagiste vint ouvrir la portière des doigts en disant voilà on est arrivé puis vous ne connaissez sans doute pas Bellegarde non il y a un hôtel à 200 mètres à peine tout droit vous ne pouvez vous tromper l'hôtel des touristes on y est pas mal merci je puis vous faire accompagner par le gamin je trouverai tout seul alors bonne nuit demain à la première heure on se mettra au travail ce ne sera pas trop long après déjeuner vers les une heure vous pourrez reprendre la route cela va bien Edouard s'éloigna maintenant il sentait toute sa fatigue il était affamé il était terriblement là depuis près de 9 heures il roulait à plus de 100 il n'avait rien mangé ni rien bu depuis le rapide déjeuner de Nice bien qu'il ne fût pas loin de 10 heures à l'hôtel des touristes tout étant fermé on ne put lui servir qu'un repas froid qu'il expédia rapidement puis étant monté se coucher il tomba harassé sur le lit et s'endormit tout de suite profondément le soleil était déjà haut quand il se réveilla tout d'abord il examina les êtres ne se reconnaissant point mais rapidement la mémoire lui revint des événements si imprévus qui s'étaient produits la veille la rencontre de l'ami Lurot l'article de journal annonçant l'accident d'auto de l'antiquaire de Lyon son étonnement et la mystérieuse terreur de Paul puis ce rapide départ pour Serv théâtre de la catastrophe et enfin ce besoin de fuite que tout soudainement et enfin ce besoin de fuite qui tout soudainement s'était emparé de Lurot leur randonnait vers Genève la peine après Pyrémont et Lurot lui empruntant quelques billets pour filer vers Genève pressé de se trouver hors de la France quelle étrange aventure certes Édouard croyait bien close à jamais et sans le moindre prolongement cette affaire du château des étangs il n'y avait vu tout d'abord qu'une heureuse manifestation de la Providence bien disposée à son endroit ce soir-là n'était-ce pas un miracle en effet que ce coup de feu dans la nuit qui avait arrêté son doigt au moment de presser la gâchette de ce Browning qui devait l'expédier dans l'Empire des Morts et n'était-ce pas moins miraculeux que alors qu'il se trouvait sans un sou il eut trouvé dans les poches de ce cadavre inconnu cette forte somme grâce à laquelle il avait pu refaire sa fortune pas une seconde il n'avait eu le remords d'avoir dépouillé ce cadavre ce faisant il n'avait fait tort à personne le cadavre était destiné à pourrir là inconnu dans ce vieux château ruiné où nul ne devait jamais revenir les bêtes qui hantaient ces ruines en auraient vite eu raison et indifférentes elles eussent également dévoré ces billets de mille qui eussent été sans profit pour personne et que l'assassin lui-même avait négligé n'était-ce pas en somme comme s'il eût trouvé quelques trésors cachés dans les murs de son vieux château et voici que tout à coup non seulement il apprenait quel était ce mystérieux cadavre mais de surcroît un article de journal l'informait que ce même homme dont le cadavre gisait dans le vieux château des étangs avait été victime d'un accident d'auto dans les environs de Cerve c'est-à-dire à 100 km de là et que sa voiture avait culbuté dans le Rhône dont le courant avait emporté le corps du conducteur évidemment tout le monde pouvait croire que Barnabé Klein antiquitaire lyonnais avait trouvé la mort dans cet accident seul lui savait lui qui avait vu le cadavre de Barnabé Klein dans une galerie du rez-de-chaussée de ce château abandonné il n'y avait pas à douter dans ces conditions que l'homme qui avait été victime de cet accident et s'était si malencontreusement noyé dans le Rhône ne fut l'assassin lui-même cela tombait sous les sens son crime commis l'assassin avait sauté dans l'auto de sa victime et était retourné vers Lyon oui il se souvenait maintenant que au moment où il avait découvert le cadavre encore chaud il avait bien cru entendre dans le lourd silence de cette tragique nuit comme le bruit d'une auto qui s'éloignait ainsi l'assassin n'avait pas tardé à rencontrer le juste châtiment de son forfait mais en y réfléchissant bien est-ce que cet accident n'avait pas été voulu il est certain que le hasard avait bien pu la nuit causer cet accident mais n'avait-il pas fallu véritablement un étrange concours de circonstances malheureuses pour que ce produit s'est embardé à l'endroit précis où le parapet était en réparation d'après le dire des ouvriers eux-mêmes la brèche n'était que d'une dizaine de mètres juste en somme de quoi laisser le passage à une auto privée de sa direction réellement c'était joué de malchance mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans cet accident quand on y réfléchissait un peu c'était bien que dans la chute une des portières de la voiture se fut ouverte et que par cette porte entre ouverte le corps du chauffeur eût été entraîné par les eaux il y avait là un tel concours de coïncidences bizarres que l'on était bien en droit de se demander si seul le hasard pouvait être le complice de cet accident ne fallait-il pas penser plutôt que cet accident avait été voulu minutieusement préparé par quelqu'un qui connaissait parfaitement le parcours qui savait que en cet endroit précis le parapet était démoli et qui avait lancé son auto dans le Rhône bien entendu après en avoir sauté et cela dans le dessin évident de faire croire que Barnabé Klein avait été victime de cet accident et par conséquent pour que sa disparition parut naturelle et qu'il ne vint à l'idée de personne de s'en aller ailleurs chercher son cadar mais quel pouvait être cet assassin si précautionneux un homme de lion évidemment puisqu'il y retournait et aussi quelqu'un qui connaissait bien le château des étangs savait qu'il était abandonné que nul n'y mettait jamais plus les pieds qu'il n'était fréquenté que par des bêtes sauvages et qu'un cadavre avait mis le chance de ne pas y être découvert et que d'ailleurs tous les rongeurs des bois auraient vite fait de le faire disparaître cet assassin évidemment Paul Lureau eut pu le mettre sur sa trace non il ne le connaissait point pour cette excellente raison que Paul Lureau ignorait que Barnabé Klein eût été assassiné mais d'où provenait cette terreur inexplicable en apprenant que Barnabé était mort tragiquement noyé dans le Rhône pourquoi cette effroyable peur en somme que l'on retrouva son cadavre pourquoi Paul Lureau avait-il fui ainsi à l'étranger comme s'il eût été lui-même l'assassin assurant qu'il était perdu si le corps de Barnabé Klein n'était retrouvé qui avait-il de commun en somme entre Paul Lureau et l'antiquaire de Lyon ils faisaient des affaires ensemble et Paul avait-il dit lui servait comme de rabatteur dans l'achat des bijoux tableaux et objets d'art dont cet antiquaire faisait commerce mais il n'y avait rien d'hélicite en somme et si la complicité de Lureau n'eût été limitée qu'à cela mais il devait sûrement y avoir autre chose quel trafic quel commerce répréhensible liait ces deux hommes il fallait certes que la chose fût bien grave pour que Lureau fût parti ainsi sans un sou que les quelques billets de 100 francs qu'Edouard lui avait remis ah s'il avait pu le suivre en Suisse pénétrer à Genève avec lui sans nul doute rassuré Paul se fut sans hésitation confié à son ami mais il était parti et maintenant où le retrouver Genève est grand et puis Lureau s'était-il arrêté à Genève n'avait-il pas poussé plus loin alors ce mystère ne l'éclaircirait-il jamais Edouard en était là de ses réflexions quand on frappa sa porte il tressaillit qui pouvait venir le trouver dans cet hôtel où nul ne connaissait sa présence dans ce pays où il était totalement inconnu mais il haussa les épaules fallait-il que toute cette histoire agisse sur ses nerfs pour qu'il se troublât ainsi parce que l'on frappait à sa porte entrez « Bien monsieur » « Dites-moi et je ne serai pas de la toilette » n'avait pas interrompu ses réflexions et sa décision était prise à tout prix disait-il il faut que je pénètre cet étrange mystère j'y ai somme toute le plus grand intérêt chapitre 6 chapitre 6 attaque la réparation sans provision par la même occasion il avait donné l'ordre à cette banque de lui faire ouvrir un crédit à sa succursale lyonnaise car il ne savait pas encore combien de temps il demeurerait éloigné de Nice et il se doutait bien qu'il aurait besoin d'argent pour ce qu'il méditait de faire à Lyon ou sans doute il serait obligé de séjourner plusieurs jours tout cela lui avait fait perdre du temps ce qui fait qu'il dut quitter Belgarde assez tard et que lorsqu'il arrivait à Lyon la nuit n'était pas loin il lui fallait donc remettre au lendemain ce qu'il se proposait de faire il descendit dans un hôtel de la place Belcourt Dina fit un tour dans la ville finit sa soirée dans un cinéma et s'en fut se coucher déjà il avait établi son programme ses premiers renseignements il devait les rechercher dans l'entourage immédiat de l'Antiquaire s'étant donc renseigné il avait appris que Barnabé Klein avait ses bureaux et magasins rue de l'hôtel de ville à quelques pas de la place des Jacobins sans doute Barnabé Klein étant mort ses magasins devaient être provisoirement fermés mais tout de même il lui serait facile de rencontrer quelques employés du célèbre Antiquaire qui le pourraient renseigner sur ses réflexions ainsi que sur le dernier voyage qu'il avait effectué et qui lui avait été si fatal aussi le lendemain matin s'étant éveillé d'assez bonheur après avoir fait sa toilette poussé une visite à la succursale de sa banque où il toucha quelques fonds puis après quelques achats indispensables car il était parti de Nice si inopinément qu'il n'avait pas eu le temps d'emporter le moindre bagage il se dirigea vers le logis de l'Antiquaire c'était un de ces immenses et factueux immeubles lyonnais dont la façade sculptée et ornée de nombreux balcons en fer a pris avec le temps cette teinte de suie célébrée par Henri Béraud et qui caractérise si bien les maisons de la seconde ville de France au rez-de-chaussée à droite et à gauche de la porte cochère deux magasins une pharmacie et un marchand d'articles de sport pas de concierge car ce personnage est totalement inconnu à Lyon mais dans l'allée de nombreuses de ses immenses boîtes aux lettres et sur l'une d'elles cette indication Barnabé Klein Antiquaire au premier étage rien n'indiquait que le magasin dut être fermé Édouard monta donc au premier et de là sur une porte à deux bâtons une grande plaque de cuivre avec ce nom Barnabé Klein et au-dessous entrée sans sonner Édouard tourna le loquet et à son grand étonnement la porte s'ouvrit il se trouva dans une sorte de musée